Je suis d'accord, parce que ce que je veux dire, c'est un travail à charge, un article à charge, c'est comme si tu fais la chasse à quelqu'un d'un. Pour moi, comme tu l'as dit, le journaliste d'investigation, il mène comme une mission d'intérêt public. C'est comme le fonctionnaire de l'État, sauf que lui, il est là, il est journaliste. Mais il y a un travail, un pas important de ton travail, mais il y a le choix déjà du sujet. Donc, je veux dire, le sujet de ton sujet, déjà, est-ce que ça intéresse les gens? Ce qui est publié, c'est un impact, est-ce que ça va changer la vie des gens? Pas forcément la vie privée de quelqu'un, tel artiste a un caleçon troué, ces sujets-là, franchement, ce n'est pas important. Comme je le dis, il n'y a que forcément, il y a un sujet qui est intéressant, ça implique une personne en particulier. Mais il y a un sujet qui est intéressant, ça implique une personne en particulier. Ça, pour moi, c'est autre chose que du journaliste d'investigation. Donc, le choix du sujet, c'est important. Des fois, il y a un avis qui est un collègue. Je vais solliciter un papa qui va amener un collègue. Je vais dire, si tu penses que ton travail, ça va intéresser le public? Est-ce que, aussi, en termes d'impact, qu'est-ce que ça va changer? C'est un sujet pour faire une enquête. Au-delà de cela, c'est vrai que le risque, parce que, quand on dit journaliste d'investigation, ça suffit. Parce que, il faut donner la crème du journalisme. Il y a où tu veux dénicher des choses, elles sont cachées. Et comme on le dit, l'État, c'est dans le monde, il y a des choses. Surtout, je dis État, parce qu'on a gouverné. Les décisions, c'est un impact sur notre vie. Le travail sur ce sujet, c'est des sujets d'intérêt public. Et il y a un impact. Il y a un impact. Il y a un candidat à la présidence, bénéficier de peau de vin, comme on dit en France, fillons, costumes, c'est des choses importantes, même si ça implique une personne. Maintenant, je ne peux forcément impliquer une personne. Je veux dire un phénomène qu'on constate. Le crime, l'homosexualité, je dis n'importe quoi. L'orpaillage clandestin, c'est des sujets, c'est important. Mais aussi, à chaque fois, pour moi, il y a des autorités. Je n'ai pas fait un journal d'investigation qui a un vrai pouvoir de décision pour changer les choses. Comme l'immigration clandestine, le trafic de drogue. À chaque fois, tu t'attends à ce que tu fais cette enquête. Si tu poses ça sur la table publique, l'autorité a fait une décision pour nous changer, des fois, si ça ne les arrange pas, vous faites que ce n'est pas dans une démocratie solide. Je n'ai pas de problème aux journalistes. Mais je disais, si tu fais une chose, tu dois le faire avec conviction. Et des fois, un métier comme les autres, nous avons choisi un journaliste. Vous avez donné, tu connais les risques. Parfois, quand vous travaillez, parce que, pour moi, par exemple, vous faites un journal d'investigation, une fois, vous avez une connexion, vous avez un relais entre Yélène Précy, que nous, non seulement on a publié, mais Yélène Précy reprend ça pour que Moumounam impacte, tu se serve. Est-ce que ça ne vous arrive pas, par exemple, d'avoir peur que tel sujet, non, de Moussid Ligueï, parce que, bon, ça implique des gens, ils sont puissants. Est-ce que ça vous arrive? Personnellement, non. Ça ne m'arrive pas, parce que je sais ce que je fais déjà. Je suis journaliste. Ce n'est pas un métier sans risque. Et moi, je n'ai pas décidé qu'un journaliste. Et comme je le dis, je pense que c'est ce qui me protège. À chaque fois, on est bien recoupé l'info, de dire des choses qui sont vérifiées, factuelles, dans mes enquêtes. De sorte que, vous n'avez même un tribunal, au moins, mes collègues, tout le monde sait que, sur le plan professionnel, il n'y a rien à me reprocher. Les abus, ça viendra après. Mais au niveau personnel, je n'ai pas de crainte à choisir un sujet pour amener ça. Ça peut être dangereux et y travailler, prendre le temps nécessaire pour déficier mon reportage. J'ai juste une question. J'ai juste une question.